Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 31 de la guerre suivie sur l'Arlandgrat Du coup aujourd'hui comme dit on se trouve pour le 31ème épisode et dans cet épisode qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien tout simplement comme vous pouvez le voir on va partir épandre du fumier Mais on va pas que épandre du fumier parce que en toute la théorie de la chose Je vais aussi épandre du lisier parce que du fumier j'en ai pas tant que ça Mais ouais du coup ce que j'ai fait depuis le dernier épisode c'est que j'ai fini de semer les deux parcelles Enfin les deux parcelles qui du coup sont maintenant plus qu'une seule parcelle Comme vous pouvez le voir j'ai fini de semer cette parcelle là en orge Et également j'ai fini de moissonner la parcelle 3, j'ai pressé la paille et j'ai vendu la paille de colza Et également j'ai épandu de la chaux dans cette parcelle là Comme vous pouvez le voir juste ici il n'y a plus besoin de chaux Sauf à un petit endroit où du coup j'ai dû faire un oubli Bon c'est pas grave Et tout simplement du coup il n'y a plus besoin de quoi que ce soit Il y a une forte demande Ouais d'accord c'est toujours la forte demande pour l'ensilage Bon et du coup j'ai pas mal avancé Et également du coup j'ai loué un épandeur à fumier ainsi qu'une tonne à lisier Là je vais vous montrer vite fait celle que j'ai louée Bon c'est vrai que du coup j'ai encore la moissonneuse et la barre de coupe en location Bon et du coup j'ai pris la josquin d'origine du jeu Tout simplement parce que c'était la meilleure que j'avais pour le moment Et du coup j'ai également comme vous pouvez le voir la petite Roland du pack Roland Si je me trompe pas du coup En tant qu'épandeur à fumier je me suis dit que c'était le meilleur épandeur que j'avais Du coup bah pourquoi pas Enfin bref du coup avant de partir épandre bien évidemment Il faut remplir l'épandeur du coup c'est ce qu'on va faire vite fait bien fait Voilà Bon également je tiens à préciser que vraiment du fumier j'en ai pas beaucoup Si je me trompe pas j'ai aux entours de 50 tonnes de fumier Si je me trompe pas bah on va vérifier vite fait Ouais 46 tonnes donc j'ai déjà enlevé deux godets Donc ouais on va dire 50 tonnes à peu près de fumier Ce qui à vrai dire n'est pas trop mauvais Même si c'est pas énorme non plus Ça devrait suffire pour au moins commencer dans la parcelle de Colza Qui du coup sera une parcelle de je ne sais pas trop quelle culture par la suite C'est vrai que je n'ai pas vraiment réfléchi à ça Mais voilà Je sais que du coup je vais mettre du fumier dedans Mais quelle culture je mets dedans par la suite j'en ai aucune idée On verra ça une fois que je vais semer Même si je pense que du coup je vais semer ça hors vidéo Je pense que ça va être plus intéressant Parce que du coup j'ai déjà fait du semi dans le dernier épisode Mais ça dedans ça serait encore plus intelligent Bon ouais du coup sinon j'espère que vous allez bien Que tout se passe bien pour vous Moi ça va nickel C'est vrai qu'en ce moment j'ai pas mal de problèmes avec les vidéos Voilà tout simplement parce que Enfin que ce soit mettre en ligne des vidéos Ou juste regarder des vidéos sur Youtube En ce moment j'ai pas mal de problèmes par rapport à ça Je sais pas pourquoi mais dès que je fais quelque chose sur Youtube Et bah ça plante, ça bug, ça fait quelque chose C'est n'importe quoi Enfin bref J'arrive pas à, voilà, j'arrive tout simplement pas à faire ce qu'il faut sur Youtube Ce qui a fait également que bah du coup la vidéo d'hier est sortie plus tard que prévu Alors que mon PC a tourné toute la nuit Va chercher à comprendre pourquoi mais voilà la vidéo voulait pas se mettre en ligne Ça prenait un temps fou, j'avais la connexion qui plantait, j'avais Youtube qui plantait Enfin bref rien fonctionnait comme je voulais Et du coup j'ai dit bon bah écoute tant pis la vidéo sortira un petit peu en retard Mais du coup la, et bah du coup c'est ce qui est arrivé Voilà La vidéo elle est sortie un petit peu en retard Voilà Un tout petit peu en retard mais bon en soit c'est pas si gênant Elle est sortie vers midi si je me trompe pas Midi, midi et demi donc bon avec deux heures de retard au grand maximum Bon c'est vrai que c'est un petit peu embêtant mais je n'y peux rien Si ça ne tenait qu'à moi bien évidemment la vidéo serait sortie à l'heure Sachant qu'en plus de ça comme j'ai déjà pu le dire J'ai fait, j'ai laissé mon PC tourner toute la nuit pour que la vidéo se mette en ligne Pour qu'au final bah elle ne se mette pas en ligne Bon voilà, c'est vrai que c'est pas dingue Ah bah bref, bon également chose que j'ai faite du coup c'est que Du coup par la même occasion ce que j'ai fait c'est que j'ai tourné l'épisode de La Femme Cachée Déjà aujourd'hui du coup mercredi J'ai tourné cet après midi, je suis en train de faire le montage Mais je n'ai même pas fini le montage D'ailleurs ça peut expliquer pourquoi je ne suis pas forcément très très fluide sur la partie C'est tout simplement parce que j'ai encore Vegas d'ouvert Donc ça bug un peu et le problème c'est que j'ai enregistré etc Mais d'ailleurs par rapport à ça j'ai une petite anecdote Enfin anecdote, plutôt une petite histoire qui m'a bien embêté Je pense que je peux dire ça comme ça Mais du coup j'avais commencé à faire le montage etc Et je m'apprêtais à tourner un épisode sur La Lonegrat Bah cet épisode là tout simplement Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai sauvegardé le projet sur Vegas Pour pouvoir continuer plus tard Parce que du coup j'en suis à peu près 12-13 minutes de la vidéo en termes de montage Donc il me reste encore 10 minutes à peu près à monter Voilà Donc j'en ai encore pour une petite heure de boulot on va dire Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai enregistré etc J'ai quitté Vegas et tout le bordel Et quand j'ai décidé de revenir dessus parce que je voulais vérifier quelque chose Et bah le projet n'existait plus Voilà ça ne me l'a pas enregistré Du coup j'étais là en mode J'ai perdu 2h de ma vie actuellement Parce que j'avais des problèmes avec Vegas et la vidéo par la même occasion Parce que sinon c'est pas drôle bien évidemment Aujourd'hui c'est une journée à problème Enfin tu vas me dire ça ne change pas d'habitude Mais vraiment aujourd'hui par rapport aux vidéos c'est une journée à problème Mais c'est un truc de malade Et du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis dit Bon ça va m'énerver Si je... Bon dans tous les cas peu importe ce que je fais C'est à dire que soit je refais le montage jusqu'à où je m'étais arrêté maintenant Et ça va m'énerver Soit alors je laisse de côté je tourne ma vidéo Et puis je vais être énervé pendant la vidéo C'est pas top non plus Enfin bref dans les deux cas j'allais m'énerver Ce qui me paraît un peu logique quand même Et du coup ce que j'ai décidé de faire c'est que Bah j'ai refait le montage jusqu'à où j'étais tout simplement Enfin où je m'étais arrêté Et du coup j'ai re-sauvegardé Voilà j'ai re-sauvegardé Sauf que là je garde Vegas ouvert Avec le projet du coup en fond Du coup c'est peut-être pour ça que ça bug un petit peu Grosso merdo c'est ça C'est ça que j'essaye de dire Mais c'est vrai que ça m'a bien embêté Quand j'ai vu que bah du coup Ça a tout quitté J'ai vraiment perdu deux heures de ma vie Sachant que bah les deux heures C'est difficile voilà Je vais pas vous cacher que c'est difficile Voilà Parce que bah du temps C'est pas vraiment ce que j'ai en ce moment Enfin bref c'est Voilà j'ai déjà parlé plusieurs fois de ça Donc je vais pas revenir dessus non plus Mais enfin bref Mais ouais du coup c'est vrai que ça m'a embêté Et c'est marrant Parce que la seule fois que vraiment Je prends de l'avance Parce que je sais que sinon Je vais pas pouvoir vous sortir L'épisode de la ferme cachée Tout simplement parce que Bah en terme général Je tourne les vidéos le samedi Parce que bah normalement Le samedi je n'ai pas cours Ni quoi que ce soit Donc j'ai le temps Bah je sais que ce samedi là Du coup je vais pas être disponible Pour tourner la vidéo Je sais que je vais pas y arriver Et Je vais vous réexpliquer tout ça Dans un instant Bien évidemment un petit peu mieux Parce que du coup Il y a aussi un lien avec vous Parce que j'ai envie de faire un live samedi soir Mais ça je vais en revenir Dessus un peu dans une seconde Ouais comme vous pouvez voir Du coup j'ai bien épandu De la chaud dans cette parcelle là Donc hop on va Merde Faudrait peut-être déplier Avant d'activer Bah ouais du coup Ah parfait Bah ouais du coup Je sais même plus où vous en êtes C'est génial Voilà parfait Bon c'est vrai que c'est pas forcément Super large Mais bon Ça roule vite C'est le principal j'ai envie de te dire Également il va falloir que je répare le tracteur Même si j'ai envie de le changer Pour un classe par la suite Mais Voilà ça je vais aussi en reparler Dans un instant Mais ouais du coup Je sais que je vais pas réussir A tourner la vidéo De De dimanche Du coup l'épisode 29 De la ferme cachée C'est vrai que je pouvais pas la tourner samedi Du coup je me suis dit Bah je vais prendre un petit peu d'avance Je vais être intelligent Pour une fois Je vais prendre de l'avance Et bah quand je prends de l'avance Ça fonctionne pas Voilà C'est tout ce que j'ai envie de dire C'est que Quand je prends de l'avance Ça fonctionne pas Voilà c'est Oui oui C'est vraiment ça La morale de l'histoire C'est de dire que Faut pas que je prenne de l'avance Par rapport aux vidéos Faut que je fasse ça à la dernière minute Comme ça au moins Si ça merde Je n'y suis pour rien Parce que là C'est pas que j'y suis pour rien Mais c'est que ça m'énerve Mais c'est que j'ai pas perdu mon temps non plus Enfin tu vas me dire En fait Peu importe ce que je fais Dans tous les cas J'ai perdu du temps Et j'ai des problèmes Donc bon Voilà Mais bon Une vie sans problème C'est juin aussi J'ai envie de te dire Mais c'est vrai que Si j'aurais pu éviter les problèmes Pour le coup Ça m'aurait bien arrangé Enfin bref Après bon ça arrive Ça arrive bien évidemment Mais c'est vrai qu'aujourd'hui J'ai eu tous les problèmes d'un coup Que ce soit pour la mise en ligne Ou le montage Ou même le tournage de la vidéo Parce que pour tourner l'épisode De La Ferme Cachée J'ai eu quelques problèmes aussi Voilà bon ça Je vais vous épargner les détails Mais j'ai encore eu des problèmes Enfin bref C'était le logiciel d'enregistrement Qui voulait pas Enfin bref C'est vraiment une journée à problème Mais c'est pas grave J'espère juste que Cette fois-ci ça fonctionne bien J'espère que le rendu de la vidéo Va bien se faire Enfin va se faire bien On va dire Et également j'espère que Bah la mise en ligne Va se faire correctement aussi Ça m'arrangerait un petit peu Et pourtant on est pas le 13ème du mois On est le 10ème du mois On est le 10 mars à l'heure actuelle Donc bon Pas top Vraiment c'est pas top Enfin bref ça arrive Bien évidemment ça arrive On peut pas le prévoir les problèmes Bien évidemment Mais c'est pas grave Et du coup Par rapport à samedi Parce que du coup Je sais que samedi Je pourrais pas faire la vidéo De La Ferme Cachée Du coup comme dit J'ai décidé de prendre la avance Parce que je sais que La Ferme Cachée C'est une série que vous adorez Du coup je me suis dit Bah je vais prendre un petit peu d'avance Comme ça au moins je suis sûr Que dimanche il va y avoir Un épisode de La Ferme Cachée Et bah le truc c'est que Comme dit samedi Je ne peux pas Pour des raisons personnelles Tout simplement Je suis occupé toute la journée Et du coup Comment dire Et je sais également Que le soir Je ne vais pas pouvoir tourner de vidéo Parce que du coup Bien évidemment Il y a le couvre-feu Etc Mais le soir du coup Je ne vais pas pouvoir tourner la vidéo Et encore moins faire le montage De la vidéo Parce que j'ai envie de faire un live Un live du coup Sur Youtube Sur Farming Mais je ne sais pas trop Sur quelle série Donc n'hésitez pas également A me dire quelles séries Vous voudriez que je fasse En solo N'importe quoi En live Du coup En live sur Farming Bien évidemment Parce que Et je n'arrive toujours A pas à le faire fonctionner Un multijoueur J'attends vraiment La version 1.40 Pour le multijoueur Parce que j'ai vite fait Jouer à farming Enfin farming à ETS Hier et aujourd'hui Vraiment vite fait Pendant une petite heure A une heure et demie A peu près Et c'est vrai Qu'avec la version 1.40 Le jeu Il est juste devenu magnifique Déjà que le jeu de base Il était pas dégueulasse On va pas se le cacher Mais là vraiment Il est devenu beau le jeu Et j'ai vraiment hâte De retourner En multijoueur Avec la 1.40 Parce que vraiment Le jeu il est juste beau En fait Il est vraiment juste beau Il n'y a pas d'autre mot Que beau Pour le coup Donc j'ai vraiment hâte Que du coup Que ça sorte pour l'ultijoueur Et également Que du coup Je puisse refaire des vidéos Et des Enfin pas forcément des vidéos Mais des lives en multijoueur C'est vrai que ça Ça aussi j'ai hâte Bien évidemment Du coup par rapport Au live de samedi soir Je ne sais pas trop Ce que je vais faire N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Peut-être même du multijoueur Je sais pas D'ailleurs je sais même pas Si je vais sortir une vidéo Multijoueur samedi matin Ou pas Ça se trouve Je vais faire une vidéo Sur un autre jeu Ou juste une vidéo détente Ou une vidéo sur une série Ou je ne sais pas quoi Peut-être un épisode De Hunter Grease Back Je sais pas On verra bien Mais Parce que du coup J'ai pas de vidéo Multijoueur en stock Et c'est vrai qu'en ce moment Pour tourner les vidéos en avance Etc C'est un petit peu compliqué Je vais pas vous cacher Je suis extrêmement occupé Etc Donc bon On verra bien par la suite Voilà Ça se trouve Il n'y a pas de vidéos tout court Bon ça m'étonnerait Parce que j'aime bien quand même Publier une vidéo quotidiennement J'ai envie de te dire Mais Voilà Mais c'est vrai que Je ne peux pas toujours choisir Non plus Quand est-ce que je mets en ligne Des vidéos Etc Parce que si ça doit planter Ça plante et puis c'est tout Enfin bref Ça j'en ai déjà parlé Mais comme dit le multijoueur Je sais pas si Si je veux faire une vidéo dessus Mais peut-être en live Je sais pas si du coup Ça va fonctionner pour le live Parce que la dernière fois Que je suis allé sur le serveur en live Il y a tout qui bugait Il y avait vraiment tout qui bugait Et j'ai pas envie de réessayer Et que ça plante J'ai pas envie que ça plante en plein live Voilà C'est vrai que ça m'embêterait un petit peu Parce qu'en soit Je veux bien essayer Pour faire du multijoueur en live Voilà Samedi soir C'est vrai que je pourrais essayer Mais je ne sais pas si ça va fonctionner Voilà Je sais pas si ça va encore Causer des problèmes J'ai envie de te dire Mais enfin bref On verra ça une fois le moment venu Tant que Enfin c'est pas tant que Mais du coup Si vous avez des suggestions Par rapport à quelle série Ou même sur une map Totalement à part Bien évidemment Sur je sais pas moi Sur la Belgique profonde Je raconte n'importe quoi Bien évidemment Mais s'il y a une map Sur laquelle vous voudriez Que je fasse un live N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Peut-être que du coup J'irai dessus Voilà Bon après bien évidemment Si c'est une autre map Totalement différente C'est peut-être Mais si du coup La série Que si c'est parmi Une des séries Et bah n'hésitez pas à me le dire Dans ces cas là Je ferai ce que la majorité veut Du coup Soit la Hunter Grisbach Soit la Erlengrad Soit la map Walken Soit alors Bah du coup En multijoueur Si ça fonctionne Mais ça c'est vraiment On verra Voilà On va dire ça comme ça C'est vraiment on verra Mais comme dit Ouais N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Parce que moi A vrai dire Je ne sais pas trop Voilà moi Les 3 séries me plaisent Enfin peut-être même les 4 Du coup avec le multijoueur Parce que le multijoueur Ça me plaît encore On va pas se le cacher Que ça me plaît encore Ouais Franchement Moi je ne sais pas Je sais que j'ai envie De faire un live Et puis c'est tout Donc n'hésitez pas A me le dire dans les commentaires Ça serait super gentil De votre part C'est ça que j'essaie de dire Depuis tout à l'heure En fait Mais c'est pas grave Voilà Vas-y Place moi tout ça Et également J'ai l'impression Que je vais avoir Assez de fumier Pour répandre du fumier Dans toute la parcelle Pourquoi pas J'ai envie de te dire Dans ce cas là Je vais avoir loué La tonne à lisier Pour rien Parce que j'ai pas envie De mettre de fumier Ni de lisier Dans la parcelle d'herbe J'ai juste envie D'y mettre de l'engrais normal Donc je ne sais pas Voilà Je ne sais pas Ce que ça va donner Bon c'est vrai Que ça m'embêterait Un petit peu De Voilà C'est vrai que ça m'embêterait Un petit peu De Comment dire De finir avec le lisier Bon Enfin tu vas me dire Dans un autre sens Ça m'embête D'avoir dépensé des sous Pour la location De la tonne à lisier Pour rien C'est vrai que ça aussi Ça m'embêterait Mais j'ai pas envie De mettre de lisier Dans la parcelle d'herbe Même si c'est très très réaliste Bien évidemment Ça se fait dans la vraie vie J'en suis très bien conscient J'en suis très bien conscient J'en suis conscient On va dire ça comme ça Pour que ça reste quand même Un minimum logique C'est ce que je dis Mais le truc C'est que je sais pas Ça me tente pas trop Pour le coup Mais Voilà Après peut-être Pour la prochaine Après la prochaine récolte Je ne sais pas On verra bien On verra bien On verra bien Bon après je peux bien évidemment Me rembourser l'argent Tiens d'ailleurs Toi qu'est-ce que tu fais ? T'es en train de manger Des petits cailloux D'accord Pas de problème T'as de l'herbe tout autour Mais t'es obligé de manger Des petits cailloux Y'a pas de problème Voilà pourquoi pas Écoute Comme dit Ça se trouve Je vais pas avoir besoin De la tonalysier Mais bon C'est pas grave De toute façon c'est en location C'est pas comme si je l'avais Comme si j'avais dépensé De l'argent Vraiment Des milliers d'euros Pour faire ça Tout simplement Bon ça m'a quand même Côté un peu plus de 3000 euros Si je me trompe pas Pour la tonalyser Un peu plus de 1500 Pour les pendeurs Donc bah en soit Y'a Où les voilà Y'a quand même J'ai quand même fait Un petit peu de dépenses Mais bon En soit l'argent C'est pas vraiment Ce qui me manque non plus Parce que comme vous pouvez voir J'ai 141 000 euros Ouais 141 000 Et cet argent là Bien évidemment J'aimerais bien l'investir Mais j'aimerais bien l'investir Comme j'ai déjà pu le dire Dans le dernier épisode Dans un nouveau tracteur Voilà je vais pas M'attarder sur le sujet non plus Parce que j'en ai déjà parlé Dans le dernier épisode Mais c'est vrai que J'aimerais bien investir Dans un nouveau tracteur Bon bien évidemment Derrière il faut aussi Que j'achète d'autres trucs Je tiens à préciser Voilà Je tiens à préciser Parce que j'aimerais bien Également Pas forcément le plus levé Mais comment dire La moissonneuse Voilà la moissonneuse J'aimerais bien en avoir Un qui m'appartient Voilà enfin une du coup Qui m'appartient à moi Qui m'appartient à moi Ça veut rien dire Non mais j'aimerais bien avoir Un comment dire Une moissonneuse Qui m'appartient Et également Un plus gros semoir Oui c'est ça Que j'étais en train de réfléchir Attends il y a un autre truc Que j'aimerais bien acheter En plus du tracteur Mais je ne savais plus Ce que c'était Mais du coup C'est un plus gros semoir Un semoir en 6 ou 9 mètres Éventuellement Parce que je ne sais pas D'ailleurs combien qu'il fait Celui que j'ai Je crois qu'il fait 4 mètres 5 Non ça c'est Les objets loués 5 mètres Voilà 5 mètres Donc peut-être directement Passer sur du 9 mètres Ou du 8 mètres 5 Ou un truc du genre En semi direct Ça pourrait être pas mal Vraiment ça pourrait être pas mal Tiens d'ailleurs Si je ne me trompe pas Je vous avais montré Dans le dernier épisode Lequel je voulais C'était une valeur sûre Moi je l'appelle Le semoir valeur sûre C'est celui-là 9 mètres du coup Bon après il coûte 104 000 euros C'est pas donné Vraiment pour le coup C'est pas donné Bon on peut l'acheter 23 000 euros d'occasion Enfin 23 83 000 euros pardon Avec 20 000 euros de remise Mais ça reste quand même cher Voilà ça reste quand même cher Sachant qu'également du coup J'ai envie d'acheter un nouveau tracteur Qui est du coup Un action Un classe action Soit 800 soit 900 Je sais pas trop On verra bien celui Qui me donne envie Quand je vais l'acheter Bon bien évidemment Comme j'ai déjà pu le dire Dans le dernier épisode Je vais revendre le case Voilà Je vais revendre le case Tout simplement pour Non seulement parce qu'il ne me servira à rien Dans ces cas là Mais également ça me Comment dire Ça va me rapporter un petit peu de sous Si je peux dire ça comme ça Ça va me rapporter un petit peu d'argent quand même Donc bon c'est vrai que Ça derrière ça serait pratique Et également chose Que je pense que je vais faire C'est que Je vais être obligé de faire un emprunt à la banque Très clairement Parce que je Voilà Je pense que je vais être obligé De faire un emprunt à la banque Pour le coup D'ailleurs je n'ai pas d'emprunt à rembourser Si je ne me trompe pas Attends on va vérifier vite fait Non c'est bon Je n'ai pas d'emprunt à rembourser Bon ouais c'est vrai que du coup Je ferai un emprunt Pour pouvoir acheter Et le tracteur Et le semoir en même temps Bon bien évidemment Ça me coûtera un bras On ne va pas se le cacher Et la banque Elle ne sera pas forcément Super contente non plus Parce que je vais avoir du mal A rembourser Mais Enfin tu vas me dire Elle s'en fout Très clairement Tôt ou tard Avoir sa thune Donc bon voilà Ouais Mais ouais C'est vrai que du coup Ça me tenterait bien D'acheter les deux directement Bah tiens Hop c'est quoi On va passer par le champ d'herbe Mais ouais Ça m'intéresserait bien D'avoir les deux directement Parce que c'est vrai que Si j'achète un tracteur De 200 voire 300 chevaux Ça dépendra du prix Bien évidemment Et que j'ai un semoir De 5 mètres derrière Bon ça fait Certes ça fait réaliste Parce que bon Dans la vraie vie Tu ne mets pas un semoir De 20 mètres derrière non plus Mais derrière un 200 chevaux Mais un semoir de 5 mètres Ça se met bien derrière un 200 chevaux Après ça dépend de la taille Du comment dire Du tracteur Bien évidemment Comme j'ai déjà pu le dire Je ne sais pas sur quoi je vais partir Si je vais partir sur du 200 chevaux 300 chevaux Ou quoi que ce soit Je n'en ai aucune idée Mais je pense que du coup Je vais faire un emprunt à la banque Pour avoir tout d'un coup Voilà comme ça au moins On sera tranquille Et je pense que Également ce que je vais faire C'est que là Je ne vais pas dépenser l'argent Que j'ai les 141 000 euros Bon bien évidemment Je vais en dépenser un petit peu Pour tout ce qui est semences Et également pour tout ce qui est Engrais Et herbicides du coup Pour pouvoir vraiment Avoir un bon rendement par la suite C'est vrai que ça Ça me paraît un petit peu logique quand même Mais je ne vais pas dépenser mon argent Dans tout ce qui est parcelle Etc Ni même matériel Tout simplement parce que Je vais attendre la prochaine récolte Voilà une fois que la prochaine récolte Sera faite Dans ces cas là Oui là Une fois que ça sera fait Oui là je vais Du coup acheter du nouveau matériel Avec l'argent que je vais avoir Et peut-être même du coup A faire un moins gros emprunt Voir peut-être pas d'emprunt du tout Ça m'étonnerait Mais c'est pas impossible Parce que si on regarde les prix vite fait Ça donne quoi ? Parce que je sais que j'ai semé de l'ange Parce que les prix Ils étaient en train de monter A 817€ Bah tu peux un petit peu commenter Et je pense que Je pense que je vais faire du maïs également Désolé Mais je pense que je vais faire du maïs également Du maïs grain Parce que comme vous avez pu voir Le prix il est vraiment bas Et ce que j'essaye de faire en termes général C'est de semer des cultures Pour lesquelles les prix sont relativement bas Pour la simple et bonne raison Que quand les prix ils sont bas Et bien le temps que tu accélères le temps Pour que la culture pousse Et bien les prix peuvent monter Et bien évidemment je fais ça Quand le prix il est stable C'est à dire que par exemple Là je vais pas mettre du soja Parce que le prix il est encore en train de descendre Donc ça va prendre plus de temps Pour que ça monte Et enfin ça va prendre plus de temps Pour remonter Voilà pour que le prix soit meilleur Et le truc c'est que Bah quand tu attends Enfin quand tu fais du coup Sur un prix qui est bas et stable Voilà qui ne descend plus Et bien tout simplement Le prix il va avoir tendance à monter Quand du coup tu vas accélérer le temps Et dans ces cas là Bon bah bien évidemment Par un moment ça ne monte pas directement Mais je stocke Dans ces cas là je stocke Et par la suite J'attends que les prix montent Jusqu'à ce que le prix soit A son apogée J'ai envie de te dire C'est pas du tout le bon mot Mais c'est pas grave Non j'attends en fait Que le prix soit au maximum Et dans ces cas là Enfin une fois que le prix sera au maximum Là je vendrai les cultures Je pense que c'est ce qui se passe Un petit peu avec le maïs Parce que comme vous pouvez voir Le prix il est vraiment bas Et il commence à monter Voilà 1400 euros Il est en train de monter Donc ça veut dire que Celui qui est à 1035 et à 1293 Bah ils vont monter aussi Une fois que je vais avoir semé etc Donc je pense que ça va être La bonne chose à faire Du coup de faire du maïs Et également par la suite Je vais avoir des tiges de maïs Que je vais pouvoir vendre Enfin que je vais pouvoir presser Et vendre Donc je pense que je vais mettre Du maïs dans cette parcelle là Je pense que ça va être Une bonne chose Bon du coup par la suite Il va falloir labourer également Bon ça je pense pas Que je vais labourer la parcelle Parce que je n'ai qu'une charrue De 3 corps Je veux bien être suicidaire Mais bon il y a une limite A la connerie quand même Voilà vu que quand tu regardes La taille de la parcelle Bah tu vas pas forcément La labourer avec une charrue 3 corps Faut être un peu fou quand même Enfin tu vas me dire J'en serais capable Mais voilà Je pense que Je vais surtout mettre Des ouvriers de partout Je pense que ça va être Enfin des ouvriers de partout Je vais mettre un ouvrier Qui va bosser pendant 5 heures Et puis c'est tout Je vais laisser tourner Farming en fond pendant les cours Je sais même pas pourquoi je dis ça D'ailleurs mais c'est pas grave Mais je pense que dans ces cas là Je louerai plutôt Un décompacteur Tiens d'ailleurs Est-ce que j'ai un décompacteur En mode bon Désolé du coup Je divague à chaque fois Mais c'est juste que J'aime pas avoir de doute Voilà j'aime pas avoir de doute Non j'en ai pas en mode Mais on peut quand même En foutre un devant De ce moir en fait Je pourrais en mettre un De devant de ce moir Bon bien évidemment J'ai pas encore le se moir De 6 mètres Enfin de 9 mètres Là j'en ai un de 5 mètres Bah tiens Les pendeurs est vide Mais je sais pas Voilà je sais pas Ça se trouve je vais louer Une plus grosse charrue Ou même acheter une plus grosse charrue Je sais pas on verra bien Même si je pense que Décompacteur Enfin le décompacteur Ça va être la meilleure idée Mais voilà Voilà je pense que Ça va quand même être La meilleure idée Vas-y roule Et également maintenant Que je suis en train de voir Le chronomètre On est déjà pratiquement A 22 minutes de vidéo Ce qui fait que Le temps passe vite Vraiment très très vite Et également Je ne pense pas Que je vais réussir A épandre du lisier Bon c'est pas grave Je vais pas épandre De lisier dans cet épisode C'est pas bien grave Dans un prochain épisode Peut-être que du coup Bah là je pense pas Que je vais avoir besoin D'épandre du lisier Avec le fumier que j'ai Bon peut-être que Je vais quand même Devoir le faire Ou alors je vais finir Avec de l'engrais normal Je sais pas Ouais Je sais pas comment Je vais m'organiser Mais c'est vrai Que j'aimerais bien Épandre du lisier En vidéo Donc peut-être Après la prochaine récolte Ça pourrait être un truc Bon du coup là Je vais être obligé de rendre Et peut-être que Je vais me rembourser Pour ça Même si j'hésite A me rembourser Pour la location Parce que c'est moi Qui ai merdé C'est moi qui ai fait une erreur Mais ouais Bon voilà Franchement je pensais Que le fumier Ça allait partir Beaucoup plus vite Et que j'allais en avoir Beaucoup moins également Je pensais pas déjà Que j'allais réussir A faire trois chargements Je pensais Avec deux chargements Ça allait être fini Parce que je vais pas vous cacher Que je n'ai pas forcément vérifié Avant d'avoir loué La tonne à lisier Je me suis dit Bon du fumier J'en ai pas beaucoup Du lisier J'en ai un peu plus Donc bon on va faire ça Voilà Et également je tiens à préciser Que je fais ça tout simplement Parce que c'était une suggestion D'un abonné Qui avait suggéré du coup Cette activité De fait dépendre du fumier Du lisier Dans l'épisode 28 ou 29 Je sais plus Mais il y avait un abonné Qui du coup m'avait suggéré De faire ça en vidéo Et franchement Merci beaucoup pour ta suggestion D'ailleurs Parce que c'est vrai que Je voulais pas forcément le faire Parce que j'avais pas forcément Beaucoup de fumier Ni de lisier Et je me suis dit Oui mais ça va être fatigant Juste tu fais Une tonne Enfin tu fais une tonne à lisier Enfin t'épands une tonne à lisier Et tu épands Un épandeur à fumier Bon on va pas aller très très loin Avec ça on va dire Très clairement On va pas aller très très loin Donc Voilà Du coup J'hésitais toujours à faire ça Et puis au final Il y a quand même pas mal de boulot Il y a quand même pas mal de boulot Bon là je suis en train de voir Que j'ai peut-être pas assez Du coup pour le Pour la parcelle Auquel cas je sais pas Comment je vais faire Ou alors je vais mettre Un petit peu de lisier Mais quand j'ai vraiment Épande de lisier Bah en vidéo Tout simplement Bah ça va être Après pour la prochaine récolte Ça dépendra en fait Tout simplement Je pense que ça dépend surtout De ce qui me restera A fertiliser Dans la parcelle Une fois que je vais avoir Fini avec le fumier Mais Je sais pas Je sais pas ce que ça va donner Bon là techniquement Je suis censé quand même remplir L'épandeur au maximum Et une fois que l'épandeur sera fini Enfin sera fini Sera plein Normalement il me restera encore Un tout petit peu Bon bien évidemment Je vais tout épandre Je vais pas en laisser 5 kilos de côté On va dire Voilà Ça servira à rien De le laisser de côté Hop Voilà En théorie je suis censé avoir assez Bah quoi que là Je suis à peu près à la moitié Ouais on va dire la moitié Parce qu'également du coup J'ai fait le tour de la parcelle Donc je suis à la moitié Donc ça veut dire Qu'il va quand même falloir Que je dépande encore Un petit peu de lisier Ou d'engrais synthétique J'ai envie de te dire Voilà De l'engrais solide Donc je pense qu'il va falloir Que je fasse ça Je pense que je vais épandre De l'engrais classique Synthétique Solide Ce que tu veux Voilà De l'engrais avec l'épandeur Engrais qui est derrière Le registrat d'ailleurs Je sais même pas ce que j'ai Dans le registrat Enfin dans l'épandeur De l'engrais Bon voilà C'est que c'est prévu pour Tout était calculé Lol horrible C'était une blague bien évidemment Et j'adore également Genre à chaque fois Que je passe là Il me dit que je peux Atteler le chariot Pour la barre de coupe Voilà Pas parfait C'est vrai que c'est marrant Je sais pas pourquoi Mais je trouve ça marrant Pas parfait Je trouve ça marrant Je sais pas pourquoi d'ailleurs Mais également J'ai l'impression Que j'ai shooté Un petit peu Dans le chariot Parce que normalement Je le mets pas comme ça Moi Normalement je le range pas comme ça Le chariot avec la barre de coupe Normalement je la mets bien Le long de l'herbe Bon On va faire comme si De rien n'était Comme si tout allait Normalement bien Voilà Comme si c'était normal Il se passe rien de bizarre De toute façon Dans mes vidéos Jamais tout se passe toujours Comme prévu Voilà Comme par exemple Dans la vidéo d'hier Du coup Où les souches ont foutu la merde D'ailleurs je tiens à vous remercier Maintenant directement Bon je vais en reparler Bien évidemment dans le prochain épisode Mais je tiens à vous remercier Du coup pour les suggestions Qu'il y a eu Et également comment je pourrais Régler ce souci D'arbres Que je n'arrive pas à planter Bon c'est vrai que du coup J'avais investi dans des trucs Que j'ai revendu Voilà pour planter Les arbres à la main Mais Je les ai revendus Du coup je ne vais pas pouvoir replanter Mais dans ce cas là Il va falloir que je réinvestisse dedans Vous les voilà Parfait Voilà comme dit C'est vrai que du coup Ça m'embête un petit peu Mais merci beaucoup Pour vos suggestions C'est vrai que c'est super gentil De votre part D'avoir suggéré ça Vraiment c'est super gentil Donc bien évidemment Comme je m'avais déjà pu le dire Je vais en reparler dans la vidéo Dans l'épisode 5 De l'Intergeast Back Ouais dans l'épisode 5 Ouais Ouais en fait Il reste vraiment presque plus rien En fait C'est ce que je suis en train de réaliser Limite il y a tout qui rentre Dans ce dépendeur là Bon je parie que ça ne va pas rentrer Juste pour m'embêter Là je parie que là Ça va me prendre quoi 30% du godet Et puis après Ça ne va plus me prendre Et puis il va falloir que je revienne Pour vraiment Un moins que rien Voilà Pour 2 tonnes on va dire Ouais ça prend quand même un peu plus Bah ça insiste encore plus Sur le fait que ça va me Qu'il va vraiment rester 100 fois rien dans le godet Pour bien m'embêter Bon après comme dit J'ai dit On ne va pas laisser 5 kilos de côté Non plus ça ferait bête Mais maintenant que je suis Dans cette situation Ouais C'est pas si mal De laisser une tonne De fumier par terre Voilà Enfin même pas une tonne De fumier C'est pas si mal Ça évite de faire le trajet Et tout C'est quand même un peu mieux Mais voilà Bon c'est vrai que là du coup C'est dans les coins C'est fatigant C'est fatigant Pour ramasser Alors j'arrive pas à ramasser Le petit truc là Qui est dans le bout Enfin qui est dans le coin Bon ça se trouve Il y a tout qui rentre Dans cette épandeur Ça m'étonnerait bien évidemment Je pense qu'il va rester aux alentours Des 800 kilos Bon une connerie du genre Ça je le sens gros Comme un camion Vraiment Alors que bon Dans la vraie vie Tu pourrais forcer un petit peu Tu tasses Tu fais un petit peu Une montagne par dessus Etc Alors que dans le jeu Bah tu peux pas Voilà 39% 700 litres Voilà c'est parfait C'est bien ce que je me disais Sinon c'est pas drôle Bon du coup Ouais Je vais pas revenir pour ça Je sais que du coup Je me contredit un petit peu Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure Mais bon là Au bout d'un moment Voilà Tout à l'heure je disais ça Pour la blague Enfin bref Bon également Je trouve ce que je vais faire C'est que je vais remettre ça à sa place Voilà je vais remettre ça à sa place Vas-y roule Avance Je vais remettre le chariot à sa place Et par la suite Bah du coup On va ramener ça au champ Et peut-être même que Bah on va le dépendre Je sais pas en fait Si on va le dépendre ou pas Dans cet épisode Parce que mine de rien On est déjà à 30 minutes de vidéo De duo que le temps passe vite Comme d'habitude d'ailleurs Mais voilà On va ranger ça à sa place Voilà parfait Attends on va t'éteindre Bon on va le laisser là pour le moment Ouais je pense qu'on va quand même Vite fait bien fait l'épendre Tiens d'ailleurs il fait beaucoup moins de bruit Que le télescope C'est bien j'ai l'impression Enfin bref C'est un truc que j'ai tout juste de remarquer Ouais je pense qu'on va quand même L'épendre vite fait Bon du coup la vidéo sera légèrement plus longue Que d'habitude Mais bon C'est fou ça Depuis tout à l'heure Je passe bien à côté du panneau Et la seule fois Enfin la dernière fois Que je passe à côté du panneau Je suis obligé de la shooter Enfin de le shooter Moi c'est Je suis fort moi Je suis fort pour ça Je suis fort pour faire de la merde Enfin bref Mais ouais Du coup la vidéo fera 2-3 minutes de plus Bon c'est pas gênant bien évidemment J'espère que ça vous dérangera pas Bah si ça vous dérangera déjà Je pense pas que vous seriez resté Jusqu'à Jusqu'à la fin de la vidéo Jusqu'aux 30 minutes de la vidéo Donc en théorie C'est pas censé déranger En toute la théorie de la chose Enfin bref Ouais non Je vais vraiment pas avoir assez de fumier Pour en épandre dans toute la parcelle C'est vraiment dommage Parce que vraiment Il me manque presque rien en fait Ils me manquent vraiment presque rien Bon après c'est pas grave Bien évidemment C'est pas si grave que ça Limite J'ai envie de te dire Que si j'avais mis du glisier J'aurais eu assez Parce que j'ai plus de glisier Que de fumier Bah là c'est sûr que j'en ai plus Parce que j'ai pendu de fumier Je pense que j'ai aux alentours Des 65 000 litres Ouais J'ai 64 000 litres de glisier Et j'avais 40 tonnes à peu près De fumier Non 45 tonnes Je sais plus combien j'avais Ou 50 tonnes Bref Je sais que j'avais plus de glisier Que de fumier Donc peut-être qu'avec le glisier J'aurais eu assez Juste assez Pour pouvoir épandre Dans toute la parcelle Je sais pas Bon On saura jamais du coup On verra ça la prochaine fois Quand je vais vraiment épandre du glisier Même si je pense que du coup Si je vais épandre du glisier Je vais en épandre dans la grande parcelle Parce que comme dit du glisier J'en ai un peu plus que du glisier Quand même Donc Ouais Après ça dépend bien évidemment De combien de De tonnes de glisier Je vais avoir Parce qu'également Bah du coup Si j'ai juste assez Pour en mettre dans cette parcelle là Bah bien évidemment Je vais pas aller dans Je vais pas en mettre Bah je vais pas épandre du glisier Ou en fuir du glisier Dans la parcelle Qui est plus grande Alors que j'en ai juste assez Pour la plus petite des deux Voilà Ça me paraît un peu logique quand même Donc Voilà Ouais non je pense que Je vais en épandre dans Ou en fuir Ou bref Vous appelez ça comme vous voulez Dans cette parcelle là Je pense que ça va être la chose La plus intelligente à faire Encore une fois Je dis pas que c'est intelligent Non je dis que c'est la chose La plus intelligente A mon avis Voilà je tiens à préciser Que c'est à mon avis Bon également là Je vois que je suis pas du tout Allé droit Je suis parti dans tous les sens C'est Ouais Y'a un virage dans le champ Je sais pas pourquoi A croire que j'ai Que j'ai voulu faire un rond-point Dans le champ Mais c'est pas grave Bon ouais c'est qu'un détail Enfin bref En tout cas la majorité De la parcelle a été A été fertilisée avec le fumier Donc je suis quand même Relativement content Mais voilà Je m'attendais A beaucoup moins que ça Vraiment je me suis dit Bon ça va faire quoi A peu près la moitié du champ Mais Limite ouais A un épandeur près On aurait pu faire tout le champ Enfin même pas un épandeur près Parce que du coup J'ai pas encore fini D'épandre ce que vient dedans Je pense à un demi-épandeur près On aurait pu faire Toute la parcelle Bon C'est pas C'est pas si dérangeant Que ça non plus Bon certes c'est vrai Que c'est un petit peu embêtant Parce que bah Il reste presque plus rien Mais bon Au moins ça permet De changer aussi Un petit peu d'activité Ça permet de faire Un petit peu autre chose Et encore une fois Je remercie l'abonné Qui du coup m'avait suggéré De faire cette activité là Parce que c'est vrai Que moi du coup A la base J'étais pas trop chaud Puis je me suis dit Allez hop pourquoi pas Donc merci beaucoup A cet abonné Et puis bah du coup Ça permet de changer Ça permet de varier Un petit peu le contenu Parce qu'également Épandre du fumier J'en fais pas souvent Je pense que ça c'est clair Il suffit de voir Les vidéos que je fais Pour comprendre Que je n'en fais pas souvent Je pense d'ailleurs Que la dernière fois Que j'en ai fait C'était en multijoueur Peut-être pas en multijoueur Mais sur les chats azés Mais c'est vrai Qu'en multijoueur également J'ai fait pas mal de J'ai épandu pas mal De fumier aussi En multijoueur Bon peut-être pas en vidéo Mais je sais Que j'en ai épandu pas mal aussi Mais je crois Que la dernière fois En vidéo Ça devait être Sur les chats azés A l'époque J'adore dire à l'époque Parce que j'ai l'impression Que c'était il y a longtemps Alors que c'était il y a Trois semaines Quatre semaines Même pas C'était il y a pas si longtemps Que ça d'ailleurs Enfin bref Mais Ouais c'est vrai Que du coup J'en fais pas souvent Vraiment du fumier Là il m'en manquerait Quoi ? Cinq tonnes Même pas Un aller-retour Grosso merdo Il me manquerait un aller-retour Donc aux alentours des 30% A peu près Franchement C'est dommage On était vraiment A presque rien Il nous manquait un tout petit peu Enfin bref En tout cas nous On va s'arrêter là-dessus Pour cet épisode J'espère que cette petite vidéo M'accompagnée vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Puis moi je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo Allez Ciao Ciao